coucou tout le monde j'espère que vous allez bien moi ça va très très bien donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo alors ça sera une vidéo dont je vais vous montrer ce que j'ai fait alors j'ai vu sur une chaîne alors je ne saurais plus vous dire laquelle il faudrait que j'essaie de la retrouver si je la retrouve je la mettrais en barre d'infos et en fait alors j'ai vu une dame qui faisait de la teinture avec du jus de betterave et donc j'ai essayé parce que c'était dans l'état de rose je pense que d'une seule ligne tu vas aimer je te fais un petit coucou et donc j'ai fait avec avec le avec la betterave j'ai jamais le souvenir du nom et alors je ne sais pas si vous allez voir parce que bon il ya énormément de soleil chez moi et regardez ça fait vraiment trop trop ça fait un style ça fait du rose mais pas trop trop enfin pas trop rose foncé en fait ça fait vraiment ça fait ça fait chabé chic voyez j'ai fait des petites tâches alors ça je l'ai fait sur un petit carnet que j'avais acheté chez noz avec les petits cadrillers ça fait vraiment trop trop beau donc là je les fais sécher avec mon four après je les repasser avec à fer donc j'ai fait des petites tâches comme ça j'ai mis avec ma main alors j'ai pas trouvé de jus de betterave donc j'ai acheté une betterave que j'ai coupé en alors protégez bien votre table votre plan de travail parce que si vous éclaboussez ça sur votre nappe votre tissu votre papier peint ça risque de faire des tâches donc même au niveau du plan de travail moi j'ai mis une grosse serviette parce que j'ai quand même une grosse serviette qui est assez abîmée donc je l'ai gardé pour moi pour faire mes teintures au niveau du thé et donc de celui ci et de la betterave et donc j'ai coupé donc la betterave je l'ai coupé en petits morceaux j'ai mis de l'eau je l'ai fait tremper et j'ai pris une cuillère comme ça j'ai écrasé pour que le jus puisse sortir parce qu'en fait si vous prenez la betterave comme ça il n'y aura pas de jus donc ça risque de faire des salissures au niveau de votre de votre papier donc si vous voulez en faire protégez bien surtout votre plan de travail parce que si vous en tâchez si vous tâchez votre mur votre nappe je vous déconseille pas de faire sur une nappe déjà faites bien sur une partie moi je l'ai fait dans ma cuisine comme ça au moins c'est lavable si ça va un petit peu sur le point de travail ça peut arriver des fois il y a des petites éclaboussures donc prévoyez quand même de faire nécessaire pour pas que ça soit tâché et moi j'ai mis des gants parce que la betterave tâche donc voilà vous voyez vous avez des petites tâches d'eau voilà donc faites attention que ça ne brûle pas dans votre four si vous avez un four à chaleur tournante faites attention parce que ça peut prendre feu voilà vous voyez en plus là il y a vraiment les les traits de la grille ça fait vraiment très très beau je ne sais pas si vous allez bien voir parce que j'ai quand même beaucoup de soleil quand même pas mal de soleil au niveau de l'appartement donc j'espère que vous allez bien voir au niveau de la caméra au niveau de la vidéo alors par contre vous voyez là il y a une petite partie de brûlé alors j'ai vraiment je voulais faire en fait j'avais mis donc j'avais teint le papier et en fait j'ai mis comme ça au niveau de la grille mais avec le foie du jus de betterave qui était au milieu la feuille est tombée dans le fond du four et vous voyez donc ça a failli prendre feu donc faites surtout attention quand vous faites de la teinture comme ça et que vous voulez mettre votre papier au four il faut vraiment rester avec parce que ça sèche vraiment assez vite le papier peut prendre feu surtout si vous avez une chaleur un four à chaleur tournante à l'intérieur faites attention parce que ce n'est pas non plus le but c'est que le four se mette à prendre feu puisque généralement quand il y a le feu chez nous on prend le téléphone et après on s'en va et puis je peux vous assurer que le feu va quand même assez vite donc voilà donc vous voyez bon c'est pas grave je l'ai gardé ça me fera un petit souvenir de dire ben voilà il faut faire attention donc ça je vais le garder quand même parce que bon ça fait quand même joli mais c'était quand même pas le but de faire une trace de brûlé alors vous voyez voilà il faut savoir aussi si le papier est sec après ça commence à prendre feu donc c'est pour ça que je vous ai dit de bien vous mettre à côté de ne pas laisser le papier et de partir faire une autre activité ou décrocher le téléphone il faut vraiment que vous soyez à côté bon c'est sûr que je vais être un petit peu embêtante que ce que je répète mais je veux pas non plus qu'il y a des personnes ou que les appartements les maisons prennent feu c'est quand même pas le but après j'ai fait sur un grand du papier comme ça d'imprimante alors c'est bien dommage parce que vous voyez je suis en train de faire un junk journal donc voilà avec les feuilles que j'ai créées que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur mon compte Etsy donc vous voyez c'est dans les teintes roses et en fait si j'aurais mis ça dedans vous voyez ça aurait fait vraiment trop trop beau c'est vraiment dommage que j'ai pas eu le temps de le faire avant parce que ça fait quand même quelques jours que j'avais vu la vidéo si je retrouve le lien de la vidéo de la youtubeuse je vous la mettrai ne vous inquiétez pas je vais essayer de chercher ça dans mon historique en espérant que je ne l'ai pas effacé donc vous voyez donc là alors toujours pareil quand vous faites de la teinture si vous voulez le faire faites sécher une feuille à la fois au niveau du four ou deux feuilles si vous avez de gris comme moi parce que vous voyez quand vous mettez le papier superposé au début je l'ai superposé feuille contre feuille et en fait quand vous voulez prendre les feuilles pour les faire sécher ça s'arrache bon lâche les garder c'est pas très très gênant ça va faire un petit style vintage mais voilà je voulais vraiment des pages pleines vous voyez donc là je vais vous montrer le papier commençait à brûler vous voyez c'est pas tombé en dessous au niveau du four vous voyez mais ça commence à brûler c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure vous voyez la feuille commence à prendre feu après donc il faut vraiment être vigilant par rapport à ça donc moi je les brins donc moi je les fais sécher au niveau du four et après je les repassais avec mon fer donc j'ai pris une j'ai mis sur ma table à repasser une excusez moi j'ai des trous de mémoire une serviette et après j'ai remis une serviette au dessus pour pas abîmer la semelle du fer pour pas qu'il y a de tâture qui va dessus parce qu'une fois qu'il y a de la tâture vous repassez autre chose par exemple quelque chose de blanc ça risque de tâcher donc j'ai quand même pris les mesures pour pas abîmer les choses alors vous voyez là ça fait tout des petites vous voyez j'ai deux grilles différentes ça vous fait deux tâtes différentes voilà j'ai une grille avec des espaces un petit peu plus grands et une grille avec des espaces un petit peu plus large donc ça peut faire joli vous voyez j'adore franchement c'est encore mieux que le enfin j'adore avec le thé je trouve que ça fait vraiment très très beau alors il y a des feuilles que j'ai repassées donc une fois que c'était séché je les ai remis dans le bain pour accentuer donc la teinture voilà donc maintenant quand vous écrasez votre betterave dans le récipient où vous allez mettre un petit peu d'eau si vous ne voulez pas que ça soit très rose enfin rose clair vous pouvez vous mettez moins d'eau plus que vous allez mettre d'eau plus que vous allez avoir une couleur plus acidulée plus claire donc maintenant si vous voulez faire quelque chose de plus de plus foncé vous mettez moins d'eau vous voyez là moi j'ai mis moins d'eau et j'ai fait deux fois vous voyez donc la comparaison vous voyez elle est quand même assez parlante voilà donc vous voyez à des endroits j'ai pris des morceaux de betterave j'ai frotté sur le papier parce que je ne savais pas comment je pouvais faire au début et en fait vous voyez il y a des petites taches et en fait c'est de la betterave bon ça va ça sent pas franchement je vous dis et vous voyez là j'ai encore une autre couleur vous voyez on peut vraiment faire des dégradés de couleur regardez je vous le montre pour que vous puissiez voir un petit peu vous voyez vous pouvez avoir des dégradés de couleur j'espère qu'au niveau de la caméra j'espère que vous allez voir vous voyez vous pouvez vraiment faire des dégradés de couleur franchement en plus c'est de la tâcheur végétale donc c'est d'autant mieux parce qu'une fois que vous avez fini vous pouvez jeter dans le lavabo ça ne pollue pas voilà c'est quelque chose de végétal donc ça va le dégrader très bien dans la nature voilà que tous ces produits chimiques je peux faire vous voyez donc là j'ai laissé un petit peu plus au début vous voyez j'ai laissé un petit peu plus dans le four vous voyez ça commençait vraiment à prendre des tâtes un petit peu plus foncées vous pouvez vraiment faire quelque chose de très très beau alors maintenant si vous voulez quelque chose d'assez chiffonné je ne sais plus j'ai fait ça avec une feuille je ne sais plus si je pourrais vous la retrouver alors voilà vous voyez donc une fois que le papier était sec j'ai chiffonné le papier et vous voyez ça vous fait un aspect un petit peu plus travaillé un petit peu plus vieux donc vous pouvez faire plein plein de choses quand vous teintez votre papier c'est vraiment génial parce que vous pouvez faire vraiment très très énormément de choses et cette dame sur la vidéo elle disait qu'elle va faire de la tâture aussi avec des murs donc ça peut faire dans les tâtres roses, violettes ça peut faire aussi vraiment des très très beaux papiers franchement je suis tout à fait j'adhère à ce principe déjà écologique parce que ce n'est pas des produits qui vont polluer la naft phréatique la nature donc ça moi je suis vraiment partante pour moins de dégâts possibles on peut faire du scrap sans faire du dégâts au niveau de la nature et vous pouvez faire vraiment des très très belles choses et puis voilà après vous n'avez plus qu'à faire votre projet ça vous permet de faire des jolies choses pas cher parce que bon j'ai pris vraiment une grosse betterave si vous voulez maintenant faire un petit peu plus vous pouvez prendre soit de betterave soit des fois ils en vendent avec des lots un petit peu plus vous en avez 3 ou 4 voire plus moi j'ai payé 99 centimes voilà le plus qui était un petit peu plus important c'est le temps parce que j'ai mis à peu près 2 heures pour faire tout ça avec la préparation du plan de travail après la préparation au niveau pour faire le jus de betterave maintenant si vous avez un appareil pour broyer la betterave et prendre seulement le jus vous pouvez aussi il y a plein de méthodes je vous conseille si ça vous intéresse d'aller voir un petit peu au niveau d'internet je pense que vous pouvez trouver pas mal de choses vous savez les appareils qu'on met je ne sais plus comment ça s'appelle mais moi j'en ai un vous voyez pour faire simplement ces jus de fruits en fait et en fait ça enlève vraiment le comme par exemple vous allez prendre une poire ou une pomme tous les graines et tout vont se mettre d'un côté et il va y avoir le jus qui va se mettre de l'autre donc voilà il y a plein d'idées c'est à vous de chercher de voir ce que vous voulez faire je pense qu'il peut y avoir pas mal de belles choses à faire avec la nature ce qu'elle nous donne voilà je pense que même avec des framboises à essayer bon c'est plus la saison des framboises mais je pense que ça peut être la saison des murs il me semble donc voilà avoir aussi enfin ce que vous voulez avoir comme résultat c'est la couleur je pense que il peut y avoir aussi c'est des trucs intéressants c'est de prendre aussi du thé et faire des tâches comme ça avec vos mains il peut y avoir plein de choses des ronds de bon j'ai essayé de faire des ronds de des ronds avec du verre des verres j'ai pas rossi comme dans la vidéo qu'elle présentait donc j'ai pas rossi donc ça à refaire voilà bah écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu moi j'étais contente de vous la tourner donc je vous souhaite une très 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 belle journée je vous fais des énormes bisous je vous envoie plein d'amour plein de lumière et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo bisous bisous bye